Les mécaniciens arrivent sur leur lieu de travail entre 7h et 7h15. Ils se préparent, se mettent en tenue et prennent un café ensemble avant le point quotidien qui a lieu à 7h30. Le chef d'équipe effectue un brief avec les mécaniciens afin de lancer la journée en faisant le point sur les problèmes rencontrés les jours précédents et les problèmes remontés par le bureau de l'exploitation. Il fixe les objectifs de la journée et présente les missions de chacun. Ce point dure de 5 à 15 minutes en fonction des sujets abordés. Le mécanicien a accès à des équipements de dernière génération. Ici, le mécanicien installe une barre de remorquage qu'il fixe à l'autocar afin que le chariot élévateur puisse le tracter jusqu'à l'intérieur de l'atelier. Une fois le véhicule en place, le mécanicien installe des colonnes au niveau de chaque roue afin de lever le véhicule. Un autre mécanicien démonte le turbo pour le remplacer. C'est un vrai travail d'équipe. Le mécanicien est en contact permanent avec les conducteurs et le service exploitation. Ici, il est sollicité par un conducteur qui a un problème d'éclairage dans son véhicule. Le mécanicien effectue tout d'abord un contrôle du car pour établir un diagnostic et procède ensuite au remplacement des éclairages. La demande de dépannage peut également provenir du service exploitation. Ici, le bureau d'exploitation vient d'appeler le numéro d'assistance pour déclencher un dépannage. Le mécanicien prend alors toutes les informations au téléphone pour évaluer la situation. Numéro du véhicule, pour avoir le modèle et anticiper le besoin de pièces spécifiques, et l'adresse du dépannage. À l'arrivée sur le lieu de dépannage, le mécanicien réalise une mise en sécurité du véhicule, allumage des gyrophares au besoin, ou mise en place de triangles de présignalisation si nécessaire. Il échange avec le conducteur en panne afin de comprendre le problème. Une fois la journée de travail terminée, les mécaniciens nettoient l'atelier et rangent l'espace de travail afin que tout soit en place à leur retour le lendemain. Sous-titrage ST' 501